salut youtube contente d'être de retour parmi vous je sais que ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté de vidéos non pas parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés pas du tout mais parce que tout simplement j'ai un comment dire j'ai j'étais pas très bien ces derniers temps et malgré tout ça malgré mon absence et tout j'ai essayé de tourner des vidéos j'en ai enregistré d'ailleurs vous verrez à la fin de cette vidéo je vous ferai un petit check up on va dire comme ça de mes vidéos tournées malheureusement que je n'ai pas monté si vous voulez d'ailleurs les voir n'hésitez pas à me le dire et je ferai je les montrerai pour vous il ya sans problème donc je tenais à m'expliquer sur la raison de mon absence alors c'est tout simplement parce que j'ai un gros 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 mal être et je tenais le faire je tenais à partager avec vous tout simplement pour m'aider moi déjà et pour aider les personnes qui sont dans le même cas que moi donc dans mes vidéos dans mes deux premières vidéos je me présentais si je vous ai dit dans mes vidéos comme quoi que on avait appris il y a il y a de ça un an maintenant que j'avais la thyroïde qui fonctionnait mal donc je n'ai pas que ça si ça serait que ça ça serait du les doigts d'un nez mais entre temps il ya eu pas mal de choses qui ont fait que ma vie elle a basculé et pas forcément dans le bon côté en fait c'est un peu contradictoire parce que je vais vous raconter ma life et vous verrez que certains et beaucoup d'entre vous vont me dire non mais sérieux tu as voilà quoi s'il te plaît franchement what the fuck mais sincèrement j'ai beaucoup 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 de mal à relever la sortir la tête de l'eau relever la tête de l'eau je sais pas comment vous le dites vous le dit comme vous voulez enfin bref donc voilà j'ai écrit trois quatre pages dans mon merveilleux petit bouquin de chez emma je l'adore avec un petit truc comme ça et puis il me fait penser à un agenda que je vais sincèrement m'acheter peut-être incessamment tout peu mais je vais me l'acheter donc en fait c'est des antisèches c'est pour ne rien oublier comme ça vous allez tout comprendre le mal être que j'ai et ce que je vis donc qui dit thyroïde dit beaucoup de choses sincèrement la thyroïde me fait chavirer du coq à l'âme du 2 comment je pourrais expliquer ça un changement d'humeur radical mais quand je dis radical c'est radical je peux être totalement euphorique et dans la seconde qui suis je peux être en dépression genre me couper les veines et tout et tout malheureusement c'est souvent cas je peux regarder n'importe quoi à la télé même un truc un film qui fait rire je vais trouver automatiquement un truc qui va me faire chiali c'est un c'est sincèrement une émotion et comment vous dire ça et c'est une émotion horrible c'est ne serait-ce que une je sais pas trop comment expliquer ça c'est horrible tout simplement c'est sincèrement horrible on perd tout totalement la toute confiance en soi on s'éloigne on s'éloigne de personnes qu'on aime je vais arrêter de me toucher les cheveux parce que franchement c'est gonflant alors si j'ai les cheveux mouillés ne vous inquiétez pas c'est tout simplement parce que je suis en train de faire un soin dessus on revient je suis en train de m'étaler sur ça alors que ça n'a rien à voir bref du coup je vous disais je m'éloigne vraiment des gens que que j'aime je ne sors plus chez moi ne serait ce que l'image que je reflète ne me convient pas du tout et je n'arrive pas à à faire faire rouler comment je sais pas comment qu'on dit ça je avoir le revers de la médaille entre guillemets on peut dire ça comme ça mais c'est pas du tout ce que je voulais dire mais je n'arrive pas à relever à sortir la tête de l'eau en fin de compte et c'est quelque chose qui me pèse sincèrement et qui pèse à mon entourage et je pense que je suis ici tout simplement et pour ça en fait et j'arrive pas à faire autrement alors des fois ils me disent ouais il sonne là tu es un petit peu tabus quoi je le sais mais j'arrive pas à me contrôler j'arrive pas je n'arrive pas c'est c'est quelque chose je n'arrive pas bref donc il faut savoir que il y a à peu près alors il y a trois ans de ça ça a commencé comme ça ma dépression en fait on va dire que je suis partie d'une dépression en fait j'ai eu un sentiment économique abusif faut le savoir j'ai toujours travaillé ma grosse grosse perte de poids dont j'avais perdu 60 presque 75 kg je mettais j'étais barman donc voilà j'ai j'ai bien vécu j'ai c'était super et tout et tout enfin bref et donc le dernier emploi en tant que barman que j'ai eu m'a complètement démoli mais pour pas dire ma détruite voilà tout simplement alors vous allez me dire ouais pour un taf tu t'es détruite machin et tout mais je vous assure donc je suis allée voir plusieurs personnes qui qui comment dire enfin je suis allée voir plusieurs médecins et il ya un médecin qui m'a dit quelque chose qui m'a ça m'a interpellé ça m'a ça me poursuit encore à l'heure d'aujourd'hui on va dire ça comme ça il m'a dit que j'étais quelqu'un de narcissique je suis du narcissique du travail non pas parce que je me regarde je m'aime machin et tout mais j'aime que quand quand j'aime mon travail je fais les choses bien et je les fais à fond alors malheureusement c'est pas forcément bien parce que des gens peu scrupuleux peuvent vous comment dire peuvent se servir de vous en tant que objet on va dire ça comme ça en tant qu'objet et vous vous pourrir la vie alors faut savoir que ce connard de patron parce que je vais dire ça comme ça je peux pas dire autrement je sais qu'on parle pas de mal de son patron et tout mais là je le fais parce que j'espère sincèrement qu'une personne de tionville et qui bosse pour cette personne là va se rendre compte que c'est quelqu'un de mauvais et qu'il faut arrêter tout de suite les conneries et tout de suite donc j'ai été licencié économiquement chose à savoir c'est que le licenciement économique c'est quand vous êtes en faillite machin et tout bref on fait un licenciement économique pour pour diverses raisons bref mais il n'a pas le droit de faire un licenciement économique si sa sa boîte n'est pas en train de couler si vous préférez donc déjà de une déjà là il m'a niqué la gueule bref le deuxième truc à savoir c'est que j'ai une vidéo qui le prouve il m'a il m'a licencié un jour comme un autre donc j'avais pris mes précautions j'avais pris une dame c'est un négociateur si vous préférez quand vous avez un licenciement économique et vous avez très peu confiance en la personne vous pouvez demander un négociateur c'est une personne qui est neutre voilà qui vous permet d'avancer remplir les papiers machin et tout et qui fait acte de présence pour cette négociation machin et tout bref quand il m'a vu arriver avec cette personne déjà de l'une il a dit à la personne alors déjà c'était une personne âgée ça aurait pu être ma mère cette personne il lui a dit déjà je vous arrête si vous êtes là pour de l'argent elle partira de chez moi sans aucun rond voilà alors qu'on n'était pas là pour ça mais bon c'est pas grave cela dit ça fait trois ans à l'heure d'aujourd'hui ça fait trois ans jour pour jour exactement que j'attends mes papiers d'acédic que j'attends ma paye que j'attends mon solde de compte et j'en remercie d'avance ce très cher de m'avoir pourri la vie parce qu'à cause de lui la descente aux enfers a commencé et a réellement commencé parce que j'ai commencé à me remettre en question sur mon travail sur ma personne sur beaucoup 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 de choses entre temps en parallèle vous allez me dire lui mais bon c'est pas très grave mais moi je l'ai pris vraiment très très à coeur c'est pour ça que je vous dis que l'un des médecins m'a dit comme quoi j'étais une narcissique du travail et que cette chose m'avait vraiment vraiment affecté et qu'il fallait absolument que je remonte que je remonte ce truc là mais malheureusement je n'y arrive pas ça m'est resté à travers la gorge en travers la gorge et j'arrive pas à passer outre je n'arrive pas malheureusement pour moi je n'y arrive pas le jour où j'y arriverai peut-être que je continuerai à avancer dans ma vie personnelle et professionnelle parce que ça m'a vraiment chamboulé du tout au tout bref donc dans ce travail là faut savoir que j'ai été plus dix ans avec une personne j'ai été en faut savoir que tout est arrivé en même temps il ya trois ans je me suis séparé il ya quatre ans maintenant je me suis séparé d'une personne avec qui j'ai vécu pendant dix ans j'ai vécu un enfer alors je suis pas là pour me dire oh la pauvre fille elle a fait ci elle a fait ça non cette personne je l'ai voulu entre guillemets jean je l'ai eu et j'en ai chié sincèrement à refaire je ne le referai plus j'ai jamais autant déçu mon entourage qu'avec cette personne là j'ai fait des choses malsaines j'ai fait des choses pas bien pour ma vie j'ai comment dire je joue avec le veut le feu avec ma vie quoi si vous préférez j'ai été sur un fil pendant plus de cinq ans de ma vie bref c'est encore une autre histoire ça je vous raconterai donc j'ai eu une une séparation douloureuse un licenciement abusif et entre ce truc là j'ai quand même une bonne chose pendant j'ai été célibataire pendant plus de deux ans je voulais plus rien savoir des hommes parce que c'était chaotique pour moi les hommes ne servaient qu'à une chose et encore quand ils le faisaient bien voilà si vous si vous me suivez avis aux je suis vraiment désolé aux petites jeunes qui me suivent mais bon vous passerez pas là vous passez pas vous passerez par là un jour ou l'autre donc voilà le truc c'est que j'ai rencontré une personne qui est à mes yeux la personne la plus chère avec ma maman c'est une personne que j'aime à en mourir je lui donnerai ma vie sincèrement cette personne là j'ai rencontré mon chéri avec qui je vis actuellement ma grenouille donc on va l'appeler comme ça c'est ma grenouille c'est comme ça et voilà donc c'est une personne qui m'a sauvé la vie sincèrement il m'a fait changer de discours sur les hommes sur le grand amour sur le genre le coup de foudre le machin le truc pour moi c'était du blabla c'était vraiment du blabla et sincèrement ça existe ça existe sincèrement mais vous comprendrez bien qu'il ya trois ans j'étais pas comme je suis actuellement alors je ne dis pas que mon ma grenouille ne m'aime pas comme je suis c'est faux on va en venir on va y venir pardon mais le problème dans cette histoire c'est moi donc quand on sort quand on va quelque part ou n'importe quoi ou ne serait ce que pour le métier que je fais l'image que je reflète n'est pas du tout ce que je veux ce que dans mon dans mon être intérieur on va dire ça comme ça je vais bien parler je suis parce que j'ai après ma grosse grosse perte de poids je me suis mis à fond dans le sport et sincèrement j'en avais vraiment 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 besoin c'est quelque chose que j'ai pris de passion et j'en ai fait mon travail sincèrement je j'ai pas fini d'en faire mon travail j'ai passé il ya trois ans j'ai passé un diplôme d'éducateur d'éducateur sportif et de d'éducateur enfin voilà d'éducateur sportif et coach sportif voilà le coach sportif j'ai pas encore fini je vais vous expliquer pourquoi donc voilà revenons à nos moutons cette foutue maladie de donc je disais malheureusement j'ai j'ai toujours un petit truc qui me rappelle que ben je ne fais pas ce que je veux alors j'essaye et j'essaye malheureusement d'entamer des régimes et des machins des trucs et des pilules d'ailleurs et des thés et des machins et des nanana j'en ai en veux tu en voilà à vous faire des revues si vous en vous si vous voulez je vais vous je vais vous en faire parce que j'en ai j'en ai pas mal et c'est intéressant de le savoir il y en a qui sont qui marchent très bien il y en a qui ne fonctionne pas du tout et qui vous font un trou mais comment vous dire un trou énorme dans le porte monnaie mais voilà donc suite à ma thyroïde on me l'a déclaré il ya à peu près un an de ça je l'ai découvert il ya un an donc j'ai essayé de chercher maintes et maintes excuses on va dire ça comme ça avec ma thyroïde pour dire oui j'arrive pas à maigrir machin je ne comprends pas bla 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 et voilà donc je me suis dit ben il ya beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit bah écoute va voir un spécialiste tu verras bien machin fait des prises de sang et tout et tout patin couffin ok j'ai fait ce que j'avais à faire je suis allé voir un des plusieurs 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 spécialistes plusieurs spécialistes histoire de trouver une solution à mon calvaire il faut savoir absolument que je n'ai trouvé aucune solution à mon super calvaire je suis allé voir un hypnotiseur un manipulateur alors hypnotiseur manipulateur magnétiseur et malheureusement rien n'a marché voilà je suis pas réceptible on va dire ça au à l'hypnotique là à l'hypnotiseur pas du tout mais par contre ah je suis allé aussi voir un acupuncteur ça ça m'a plutôt mis dans un état de végétation on dit ça comme ça végétation enfin je sais pas dans un état un peu complet comme si j'avais picolé après cette séance là j'étais complètement dans le zague même ma mère a eu peur j'ai téléphoné à ma mère en lui disant oui maman je suis sortie du truc machin et tout elle me disait oh la la Alison t'as pas l'air très bien au téléphone machin et tout fais attention à toi parce que voilà j'ai dit oui ok pour savoir quand je suis sortie du truc j'avais garé ma voiture dans un dans un parking bien précis je suis rentrée dans ma voiture j'ai attendu au moins un quart d'heure j'ai dormi sortant du de ce magnétisme bref suite à ça je me suis terrée mais vraiment terrée dans une solitude où je ne voulais voir plus personne mais vraiment plus personne encore à l'heure actuelle je le fais je sais il y a des gens qui m'appellent qui aimeraient me voir ou qui me dit Alison ne reste pas là où tu es tu t'es en train de te pourrir la vie machin et tout vis vis pour toi ne vis pas pour les gens alors sachez que mon mal être n'est pas à cause des gens il est bien bien là pour moi et à cause de moi et du coup c'est c'est quelque chose qui qui vraiment me comment dire qui me qui m'empêche d'avancer on va dire ça comme ça parce que j'ai du mal à à trouver mes mots bref du coup j'ai j'ai vraiment du mal à faut savoir que quand je suis en état de crise on va dire ça on va parler de crise quand je suis en état de crise j'ai beaucoup beaucoup de mal à sortir de moi à me laver à oui vous avez bien entendu à me laver à à prendre soin de moi à ne serait-ce que m'habiller à faire le ménage à sortir mon chien à attention les oreilles à avoir des envies des envies on va dire ça comme ça pour pas choquer la pas heurter la sensibilité des jeunes enfants on va dire ça comme ça donc voilà j'ai beaucoup 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 de mal à vivre avec ça tout en sachant que je suis quelqu'un de normalement constitué non c'était pas ce que je voulais dire non je suis sachez que je suis une personne très très active j'aime sortir j'aime les gens j'aime j'aime le maquillage sinon je ne serais pas là j'aime j'aime les habits je vous montrerai un jour mon dressing mon truc à make up enfin je vous montrerai tout ça là pour le moment c'est vraiment pas c'est vraiment pas l'heure de parler de ça bref je savoir à savoir aussi que la seule chose ou le seul moment on va dire ça comme ça où je sors c'est quand je vais au travail mais mon travail c'est un tout petit travail parce que malheureusement suite à mon image je ne peux pas passer au dessus de mon diplôme en fait je ne veux pas c'est pas que je ne peux pas et encore je sais pas si on m'accepterait bref il ya des tests physiques à faire et j'ai perdu en un an j'ai perdu énormément énormément de capacités physiques enfin j'ai quand je saute j'ai mal beaucoup j'ai mal aux genoux faut savoir que je suis donc éducateur sportif que j'ai que j'ai plusieurs heures de sport dans plusieurs villes machin et tout et quand au tout début sachez que quand on rentre dans une salle pour donner des cours particuliers à par exemple je sais pas de fitness ou de box style ou alors ne serait-ce que de piloxing aussi parce que j'ai beaucoup beaucoup de diplômes dans et beaucoup de spécialités on va dire dans tout ce qui est boxe piloxing fitness enfin beaucoup de choses là-dedans j'ai j'ai fait un petit but machin et tout mais vous pouvez comprendre quand même par contre je sors du coca land je suis désolé mais je voulais dire vous imaginez même pas la peur et la crainte qu'on a quand on rentre dans une salle et qu'il ya fait pas une trentaine de personnes qui vous regarde et qui est dans leur tête parce que ils ne l'ont jamais dit mais vous pouvez être sûr que dans sur 30 personnes il y en a je suis gentil mais il y en a au moins deux qui l'ont pensé ils l'ont pas dit peut-être mais ils l'ont pensé et c'est quelque chose que je n'arrive absolument pas je le gère sur le moment mais après en rentrant chez moi dans ma voiture je me rends malade je suis en larmes et je me dis non mais alison arrête putain si tu sais que l'image que tu reflètes pourquoi tu bouffes voilà tout simplement on y arrive le mot bouffe alors je mettais ça il faut savoir que j'ai mis longtemps 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 sur le compte de la thyroïne en sachant que je suis allé je vais terminer l'histoire du spécialiste je suis allé enfin voir un spécialiste il y a très peu de temps de ça c'était une dame elle m'a rendu complètement inerte pendant on va dire au moins deux mois de temps pendant au moins deux mois de temps je suis je me suis rendu complètement malade par le résultat de ces analyses sur moi donc elle m'a dit aussi comme quoi que c'était quelque chose avec mon travail qui m'avait beaucoup beaucoup mis à l'épreuve machin et tout suite à ça j'avais pu contracter en dépression machin et tout ça m'a déclenché la thyroïde bref mais il faut savoir que le résultat elle m'a dit que quand vous avez la thyroïde qui marche pas vous faites tous les allez on va dire tous les mois une prise de sang ou voir tous les trois mois une prise de sang quand vous changez de degrés de de caché bref et quand elle m'a dit ce qu'elle m'a dit que je vais vous répéter je suis tombé à la renverse et je ne pouvais plus me cacher derrière le mot oui c'est la thyroïde c'est pour ça que je m'aigris plus machin et tout bref elle m'empêche de maigrir comme je le voudrais c'est un fait mais c'est pas ce qui m'a fait prendre 30 kg en espace de trois ans enfin c'est pas ce qui m'a fait prendre 30 kg oui et non les 15 premiers kilos je vous assure qu'ils sont bienvenus de la thyroïde avec les changements de cachet les machins les trucs les nains et les nanas j'ai bien pris 15 kg sincèrement tout et pour tout j'ai pris 15 kg mais les derniers 15 kg que j'ai repris c'est pas du tout la la thyroïde c'est le fait de ma dépression alors je ne sors plus de chez moi forcément si je ne bouge pas je ne dors pas puisque je suis quelqu'un d'hyperactif donc quand je ne bouge pas je ne dors pas malheureusement c'est quelque chose qui qui m'a beaucoup pénalisée parce que je bouffe la nuit voilà faut savoir que je ne mange pas non messieurs dames je bouffe je bouffe tout et pour tout je suis quelqu'un de boulimique j'ai des troubles alimentaires je les ai bien ils sont bien là savoir que j'ai fait des trucs pas bien pour maigrir mais vraiment pas bien du tout j'ai tellement maltraité que mon corps à un moment il m'a dit stop faut arrêter les conneries machin et tout et la montre enfin le sablier le sablier s'est retourné et s'est retourné contre moi malheureusement donc voilà la dame m'a dit comme quoi que avec les résultats qu'elle avait en face des yeux c'était pas ce qui faisait que je croissais et sincèrement j'ai pu que me résoudre à me dire ben c'est parce que le bouffe voilà tout simplement alors je suis toujours pas sortie de mon calvaire je fais cette vidéo pour faire pour transmettre un message aux personnes qui sont dans mon cas qu'il faut absolument absolument qu'on arrive à se dépasser alors moi d'habitude on a des bonnes résolutions on fait si on fait ça on fait machin et tout moi les bonnes résolutions je les prends tout de suite et maintenant je les ai pris il ya plus d'une semaine maintenant je fais attention à ce que je mange j'ai voilà je dis pas que je vais maigrir machin et tout c'est parce que je dis mais j'ai il faut absolument que j'arrive à changer absolument parce que je suis en train de tout perdre à cause de ça et je suis en train de perdre moi malheureusement c'est comme je vous disais en début de vidéo c'est ça attaque mais les personnes avec qui je vis et ça c'est quelque chose que je n'arrive pas à concevoir je n'y arrive pas malgré tout ce que je peux faire tout ce que je peux plus vivre comme ça c'est pas possible j'aimerais trouver une solution malheureusement je n'en trouve pas pour le moment je n'arrive rien à je n'arrive pas alors voilà trouver les mouchoirs sortez les mouchoirs bref j'ai décidé de voilà en fin de compte j'ai décidé de me reprendre en main donc voilà le blabla habituel que vous entendez tous machin et tout mais j'ai besoin d'un réel changement immédiat ça veut dire que si il faut plus que je je ne mange plus que je facile que je fasse ça mais fini les j'ai décidé de faire un réel changement mais global en fin de compte parce que comment vous dire ça aussi bien pour la bouffe pour pour la vie malsaine que j'ai pu mener et que je mène encore actuellement parce que je maltraite mon corps grave pour les amitiés les fausses amitiés que j'ai pu avoir les fausses résolutions qui ne m'ont fait que reculer en fin de compte et pas avancer il faut absolument que que j'arrive à avancer et pour ça j'ai trouvé simplement de partager ma de partager ma souffrance avec vous et je pense que c'est une bonne solution pour mon nouveau départ on va dire ça comme ça parce qu'il y a un an je l'appelais aussi mon nouveau départ mais là c'est vraiment 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 la fin pour moi vraiment je vois même plus d'autres solutions que dire la fin ce que je dis souvent après je vais pas parler de suicide là parce que je vais faire le tour du monde sinon mais je suis des fois au sur le même fil que j'étais il y a il y a quatre ans et malheureusement c'est vraiment très dur à vivre donc j'espère sincèrement que les personnes qui sont dans le même cas que moi verront cette vidéo et qu'on pourra s'entraider je ferai des vidéos sport des vidéos aussi des autres mais pour le moment comme je suis trop grosse je ne me montrerai fausses objectifs fini les fausses amitiés fini fini toutes les défaites fini tout ça tout ça j'ai décidé d'avancer et pour cela j'ai décidé de partager mes peines aussi bien mes peines que mes angoisses et j'ai décidé de partager avec vous tout simplement pour trouver du soutien et pour en donner pas simplement pour en prendre mais aussi en partager aux personnes pour les personnes qui traversent le même calvaire que moi sachez que personne n'est seul il y a toujours pire dans la vie c'est vrai sincèrement c'est vrai il y a toujours pire mais comment dire ça il y a peut-être toujours pire mais dans le cas actuel quand on vit les choses et quand on voit comment dire que les choses n'avancent pas c'est quelque chose qui on a l'impression que la terre enfin le monde nous tombe dessus alors oui c'est vrai d'être ronde c'est pas c'est pas une maladie machin mais le problème c'est qu'il faut voir plus loin que être ronde moi je sais que depuis toute petite je dis souvent ma mère ma mère elle rigole parce que voilà ça la fait rire mais je le dis je suis vraiment sincère c'est depuis toute petite je suis obèse moi même avant de venir au monde j'étais déjà obèse alors ma mère elle me dit oh n'importe quoi allison tu étais tellement un beau bébé machin mais non j'étais obèse quand vous me voyez à quatre ans avec un gros flot orange et une salopette bleue ou deux trois ans je sais pas voyez déjà une boule tu dis bah tu as tout compris quand vous vivez ce que moi j'ai vécu dans la vie moi j'étais pas du genre à me rebeller j'étais pas du genre à être méchante à être mauvaise je suis passée par toutes les phases dans ma vie jusqu'à l'âge de mes 18 ans je n'ai jamais versé une larme alors certes j'ai beaucoup beaucoup souffert étant jeune les faut savoir que les enfants et les adolescents on va dire ça comme ça sont super méchants avec les avec les enfants qui sont gros on va dire ça comme ça où les gens j'aime pas dire gros parce que c'est n'importe quoi mais les gens qui sont en surpoids on va dire ça comme ça les personnes qui sont en surpoids les enfants sont il fera il fera méchant faut savoir que je vous raconterai ça dans une autre vidéo bref donc voilà donc vous avez compris j'espère que vous avez compris je vais faire juste un petit disclaimer aux personnes malveillantes qui verraient cette vidéo vous pouvez tout de suite mais tout de suite zapper mon truc le fait de me traiter me dire j'ai un gros nez j'ai un gros cul je suis qu'une grosse vache pourquoi tu pleures arrête de bouffer si tu sais machin et tout aux personnes qui auraient envie de me tout simplement de m'embêter ou ne serait-ce que d'être méchant gratuitement sachez que j'ai une glace que je me regarde tous les jours et tous les matins dedans je me fais assez souffrance en me regardant j'ai pas besoin de gens malsains et mauvais dans la vie alors passez votre route et tout ira très bien c'est tout ce que j'avais à dire voilà maintenant j'aimerais qu'on je vais faire une petite une petite fin comment dire une petite fin sympathique ah oui oui j'ai passé oui mais bref on va faire la fin et puis voilà sachez que j'ai encore beaucoup 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 de choses à dire si vous aimez ces vidéos si vous si vous aimez ces vidéos j'en ai j'ai beaucoup 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 de choses encore à redire je pense que je vais faire des mises au point comme ça une fois par mois je vais m'y tenir et ça je te promets je vais m'y tenir je sachez que je répondrai à toutes les questions et si je puis je peux vous aider n'importe comment je le ferai donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura pas saoulé trop 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 je ne sais pas combien de temps elle va durer parce que là je vois déjà que ça fait plus d'une demi-heure et là j'ai encore repris un autre truc donc ça fait encore treize minutes en plus forcément je vais la raccourcir je vais faire le montage et tout et tout mais bon voilà donc je vous dis sincèrement maintenant je le dis je vous dis à la prochaine je sais pas quand ou comment je reviendrai ni dans quel état peut-être que je serai en pleurs peut-être que je serai tout guet donc voilà mais sachez que je suis là et je suis là pour tout le monde si on peut s'aider il faut le faire il faut arrêter de se détruire enfin faut arrêter de se juger et tout et tout je trouve ça vraiment vraiment voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine je vous embrasse et prenez soin de vous je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine